Même un mois après, les traces de l'eau sont encore bien visibles. Dans le strigolat qu'on voit, il n'était pas dans ce sens-là, mais toutes nos marchandises étaient tombées. Il y avait de la boue qui avait pris 80 cm. On voit même la trace. Elle était à peu près là. Le 19 septembre, le gardon sort de son lit et monte jusqu'à 7,50 m. Cette sandwicherie est parmi les établissements les plus touchés. L'eau ravage tout sur son passage. Ce jour-là, Laurence, la patronne, est sous le choc. On se relevait à peine du Covid. On ne sait pas si on allait passer l'hiver à cause de ça. Et là, on a l'impression de perdre tout. Aujourd'hui, l'humidité est toujours là et il faut attendre. Ces inondations sont classées catastrophes naturelles et pour Laurence, c'est désormais le temps des papiers, des assurances, des démarches longues et angoissantes. Pendant qu'il y a des murs sèches, on ne sait pas à quelle hauteur on va être remboursé. Et du coup, on pourra racheter le mobilier qui, malheureusement, ne fonctionne plus. Et du coup, même au niveau des travaux, les entrepreneurs, tout ça, pour l'instant, on n'a rien pu valider. Donc, ça veut dire qu'on peut encore être décalé sur les dates des travaux. Et donc, la réouverture, forcément, se décale aussi. Même si les stigmates sont encore présents, dans les rues d'Anduze, la vie reprend doucement son cours. Cet épisode Seven Hall se rajoute à l'histoire du village et pour les commerçants qui ont eu plus de chance, le traumatisme de la crue commence à s'effacer. On est toujours un petit peu habitués par rapport à ces gardonnades, mais à chaque fois, on ne peut que constater les dégâts. Ça fait plaisir de voir des gens ressortir, revenir quand même dans la ville. Ça fait du bien. Tandis que le souvenir de cette crue est encore frais, le Gard et l'Hérault attendent un nouvel épisode Seven Hall à partir de mardi soir.